Yo tout le monde, nouveau tuto aujourd'hui sur les bases d'Ableton. Je vais essayer de vous expliquer en détail toute l'interface, les deux modes, tous les panneaux qu'on voit ici. Je vais essayer de vous expliquer en gros à quoi ça sert. Et voilà, moi je sais que ça m'avait beaucoup aidé d'avoir une série de tutos. Je m'étais chopé genre 10 heures de tutos sur Ableton où vraiment le mec expliquait tout en détail. Et moi ça m'avait beaucoup aidé parce qu'après par la suite quand je voulais composer je savais que ça c'était possible. On pouvait faire ce genre de choses. Il faut vraiment que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir ensuite composer. Donc on arrive sur Ableton et donc on a cette vue là, le mode session. Donc on a ici nos pistes midi audio. Ici des pistes de retour souvent, logiquement c'est reverb et ping pong délai. Et ici vous avez votre master. Donc vous avez ça ici c'est vos pistes. Vous avez à gauche de l'écran votre explorateur de fichiers. En gros vous allez avoir tous vos sons, les drum racks, les instruments. On verra après en détail ce que c'est. Tous les audio effects. Donc là vraiment vous avez vos plugins aussi. On verra aussi comment les installer. Et ensuite tous vos samples que vous avez rajoutés au fur et à mesure. Donc ça ici c'est votre explorateur de fichiers. Ici ce sont vos pistes. Là où vous allez mettre justement des instruments, des audio effects. Et ensuite tout en bas, on a là où justement on met nos effets. On va voir le clip et nos effets en même temps. Soit on voit le clip, soit on voit les effets. Par exemple si je double clique ici, là on a le clip avec le petit piano roll et on va pouvoir composer des mélodies. Pour une piste midi par exemple, si je prends un sample, n'importe lequel, et que je le mets sur une piste audio, ça va me faire aussi un clip mais avec une onde audio. Ça va être un fichier audio qu'on va mettre. C'est pour ça que c'est des pistes audio ou piste midi. Piste midi on va composer des mélodies à partir d'un instrument. Et les pistes audio c'est des choses qui ont déjà été enregistrées. Ensuite on a donc ce mode session. Donc quand on arrive on est souvent sur cette fenêtre là. Mais on a aussi le mode arrangement quand on clique ici. Et donc là c'est là où on va vraiment pouvoir arranger notre morceau, faire une intro, développement, tout ça. Mettre beaucoup de pistes par dessus. C'est vraiment fait pour arranger alors que le mode session c'est plus fait pour le live. Là comment je fais pour passer de l'un à l'autre c'est table. Juste table, c'est très utile. Donc avant de commencer, on va déjà apprendre à bien régler les paramètres dans les préférences. Au moins bien régler sa carte son. Donc dans option préférence c'est là. Sinon vous faites juste CTRL virgule et ça vous l'ouvre directement. Donc nous ce qui nous intéresse pour l'instant c'est, on va aller dans l'onglet audio. Et donc là vous avez vos périphériques de votre carte son. Donc le pilote. Si vous êtes sur Windows ça va être ASIO. Et si vous êtes sur Mac ça va être Core Audio je crois, je ne sais plus trop. Bref pour notre cas nous c'est ASIO. Donc ici on sélectionne. Si vous n'avez pas de carte son ça va être M direct. Et donc ici après vous rentrez votre, vous rentrez votre, moi c'est Focusrite pour mon cas. Donc vous rentrez votre carte son. Il faut sûrement télécharger des pilotes avant, ça c'est écrit quand vous achetez votre carte son. Il vous donne le site tout ça. Donc vous téléchargez les pilotes et ensuite normalement ça devrait vous l'afficher. Vous le mettez. Configuration d'entrée et de sortie. Là c'est là où vous allez brancher vos câbles jacks pour aller jusqu'à vos monitorings. Donc moi dans mon cas je les ai mis sur 1 et 2. Donc après ça dépend de où vous les mettez. Si vous avez plusieurs sorties ou pas. Des fois vous n'en avez que 2. Donc moi j'ai réglé ça là où vous branchez vos câbles. Moi c'est 1 et 2 où vous mettez pareil. Et ensuite la fréquence d'échantillonnage. Donc ça 44100 c'est bien. Ça sert à rien. Ça c'est bien pour composer du son. Il ne faut pas changer. Vous pouvez mettre 48000. Je crois que 48000 c'est pour des vidéos. Mais le son en 44100 c'est bien. Ensuite on a la latence. Qui va se régler d'ailleurs avec le buffer size. Donc pour régler le buffer size vous allez dans configuration matériel. C'est la configuration de votre carte son. Et donc ici vous pouvez régler votre buffer size. Donc ce qu'il faut savoir c'est que plus vous allez mettre un buffer size élevé. Plus vous allez avoir de la latence. Mais après c'est pas très grave si vous avez de la latence. Mais que vous n'avez pas de son externe qui rentre dans votre carte son. C'est à dire par exemple moi j'ai une guitare. Ça va me poser problème si j'ai beaucoup de latence. Ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous allez mettre un buffer size bas. Plus ça va utiliser de la ressource de votre processeur. Donc si vous avez un bon ordi vous pouvez peut-être mettre 120. Moi je laisse à 256 c'est un bon compromis je trouve. Mais si vous avez un ordi qui galère un peu. Vous pouvez monter à 512 ou 1024. Donc vous avez remarqué que par exemple si je mets à 512 là. Ici ça va changer. Voilà et en fait ça va nous mettre beaucoup plus de latence en entrée et en sortie. Donc ça peut être très chiant. Si vous voulez jouer en live avec un instrument. 51200 ça passe mais c'est pas idéal quoi. Et 1024 vraiment là il y a une très grosse latence. Mais au moins ça ne suffisait presque rien comme ressource. Donc si vous n'avez pas d'instrument à enregistrer. Vous pouvez mettre et que votre ordi galère. Vous pouvez mettre 1024. Ça ne posera pas de soucis en soi pour composer. C'est juste si vous voulez enregistrer un. Ou alors vous mettez en 1024. Et au moment où vous voulez enregistrer une guitare. Ou un truc comme ça. Et bien vous rechangez votre buffer size juste pour ce moment là. Et après vous en mettez en 1024. Ça c'est. Après si vous avez un ordi qui marche bien. 256, 512. Bon ça fonctionne. Voilà ça c'est pour les réglages de la carte son. On va aller voir ici aussi le look feel. Donc c'est pour changer par exemple votre couleur de votre ableton. Moi je l'ai mis en mini dark. Mais vous pouvez le mettre en light. C'est moche. Ça ça passe. Dark je trouve que c'est cool. Dark encore plus. Et ça c'est en mode light 9 pour ceux qui avaient commencé avec light 9. Mais moi je laisse en mini dark. Qu'est-ce qu'il y a qui est important ? Après là ici c'est des petits trucs. Vous n'êtes pas obligé de changer ici. C'est pas très grave. Ici c'est là où vous allez rentrer vos contrôleurs. Par exemple moi dans mon cas c'est une APC40 MK2. Je crois que ça s'installe directement quand vous la branchez. Vous n'avez pas besoin. Là ici ça vous met tous les contrôleurs qui sont adaptés avec Ableton. Mais logiquement je crois que ça se met tout seul. Je ne suis pas sûr. Mais si jamais vous recherchez vous le mettez. Et ensuite votre APC40 est connecté. Ça c'est pour les contrôleurs. Ici. Alors là ici il y a des choses très importantes. On a cette option là. Choisir le set par défaut. Qui est vraiment très très cool. Quand vous avez commencé à composer beaucoup sur Ableton. Et qu'à chaque fois vous allez ouvrir une nouvelle session. Vous devez tout refaire à chaque fois. Et bien là en fait vous pouvez commencer à mettre des choses. Vous commencez une session. Vous mettez des trucs genre qui basse. Tout ça. Des choses que vous allez mettre à chaque fois dans vos morceaux. Et ensuite vous sauvez le set actuel par défaut. Et en gros à chaque fois que vous allez ouvrir Ableton. Il y aura déjà ces pistes là. Et ça vous fait du travail en moins. Donc ça ça peut être très très cool. Comme option à savoir. Et à utiliser surtout. Alors ici voilà. Il y a le truc des VST aussi. Donc ça c'est important. A chaque fois que vous devez mettre une VST. Vous allez devoir les mettre dans le même dossier. Souvent c'est Steinberg. Des fois ça se met automatiquement. Des fois non. Pour regarder quand vous installez. Et si c'est pas dans le bon dossier. Il faut le remettre. Et en fait vous allez ensuite aller chercher. Ici dans votre. Donc moi il est déjà mis sur le bon dossier. Mais si je fais là dedans. Vous cherchez VST plugin. Moi c'est Steinberg que je les mets. Hop. Vous mettez ça. VST plugin. Et ensuite vous hop. Vous sélectionnez votre dossier. Et vous faites examen. Et logiquement ça vous met vos VST après. Qui sont ici quoi. Ça c'est pour installer des VST. Donc c'est pas très compliqué. Faut juste l'installer dans le bon dossier quoi. Voilà. Donc ça c'est pour les fillfolders. Librairie. Donc ça on peut. C'est votre bibliothèque. Là ici il y a quelques trucs intéressants. Donc voilà. Ça c'est des préférences. L'en sélecture avec l'enregistrement. Si ça peut être utile. Vous pouvez l'activer. Le décompte. Je conseille de laisser une barre après deux barres. Si ça peut être utile aussi. Enfin vous pouvez régler quelque chose. Quelques petites choses ici. Vous avez créé des fondus au bord des clips. Je crois qu'il est sur ON. D'habitude moi je l'ai enlevé. Parce que ça me dérange. Par exemple pour les kicks. Ou des trucs comme ça. Des fois ça. Ça crée des petits fondus. Des petits fades. Et ça peut être chiant. Parce que du coup des fois vous n'avez pas besoin de fade. Donc moi je le mets en off. Et ensuite. Voilà. Vous avez des petites options. Enregistrement à l'ensemble scène. Donc ça c'est à vous de voir. De vos préférences. C'est le but. C'est à vous de voir. Ce que vous préférez. Donc. On arrive sur Ableton. Et donc. Déjà ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il y a deux types de pistes. On a les pistes MIDI. Et les pistes audio. Donc les pistes MIDI. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est là où on va pouvoir mettre des instruments. Plugging. Etc. Et qu'on va pouvoir ensuite composer avec le piano. Soit vous avez les pistes audio. Et on met directement un sample déjà fait. Et on peut ensuite le remodifier aussi. Le recouper. Et tout ça. Donc une fois que. Quand vous cliquez sur votre piste MIDI. Moi j'ai déjà des effets intégrés là. Vous pouvez remarquer. En fait c'est des pistes par défaut. Par exemple à chaque fois que j'insère une piste audio. Une piste MIDI. J'ai déjà mes effets. Que j'utilise à peu près tout le temps. C'est-à-dire un EQ8. Vous allez l'utiliser à peu près à chaque fois. Compresseur aussi. Ça arrive souvent. Le filtreur aussi. Saturateur et délai. C'est plus en mode bonus. Je pourrais rajouter aussi une reverb. D'ailleurs je pense que je vais le faire. Et donc. Vous voulez désactiver. Parce que des fois. Ça peut jouer. Le filtre. Je sais que des fois ça peut jouer. S'il est juste activé. Mais que vous ne l'utilisez pas. Donc. Désactivez-les. Ensuite vous allez ici. Vous faites clic droit. Et vous pouvez sauvegarder comme piste par défaut. Donc là maintenant. A chaque fois que je mets une nouvelle piste. Hop. Ça me met tous mes effets qui sont déjà dedans. Et c'est pratique. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher dans vos audio effects ici. Pareil pour la piste MIDI. Vous faites la même chose. Hop. Moi j'ai déjà fait. Mais tiens je veux juste rajouter ma reverb. Et hop. Sauvegarder comme piste MIDI par défaut. Ça c'est des petites choses. Qui vont vous faire gagner du temps. Dans Ableton. Tous ces petits trucs là. De sauvegarder un set par défaut. De sauvegarder des pistes MIDI et audio par défaut. Ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Dans votre composition. Donc voilà. Donc ici. On a vu ici. Donc vous avez. Donc ça c'est les sons qui sont souvent intégrés avec Ableton. Ça c'est les drum racks. Le drum rack. En gros vous allez pouvoir mettre un nombre presque. Pas infini. Mais vraiment. Vous pouvez mettre beaucoup beaucoup de samples. C'est souvent utilisé pour la batterie. Mais ça peut être utilisé pour d'autres choses. Pour des pads etc. Et du coup en fait. Vous mettez. Par exemple si je prends un drum rack vide. On va aller direct là dedans. Par exemple vous prenez différentes snaires. Donc là hop. Vous mettez des snaires différentes. Et voilà. Donc ensuite ça permet d'avoir plusieurs sonorités. Dans une seule piece MIDI. Ce qui peut être assez cool pour composer. Ça c'est pour les drum racks. Ensuite. Ensuite vous avez différents instruments. On verra plus en détail comment ils marchent. Mais en gros ça c'est vos. C'est les différents. Si vous avez le live dis suite. C'est les différents instruments que vous avez avec Ableton. Si vous ouvrez ici. Vous avez tous les presets. C'est à dire des basses. Des guitares. Des pads. Vous pouvez écouter. Il y a une petite option d'écoute. Et par exemple je le glisse. Je le dépose. Et il se met directement dessus. Vous pouvez aussi double cliquer. Et ça vous le met dessus normalement. Voilà. Et donc ensuite si vous voulez créer une petite Belody. Avec ce pad fort sympathique. Vous double cliquer. Pour pouvoir créer un clip midi. Et ensuite là vous avez votre petit piano roll. Donc il y a plusieurs panneaux ici. Qu'on verra un peu en détail. Bon on peut les voir maintenant. Celui là on le verra en détail. Le launch. Ça c'est vos enveloppes. C'est pour créer des automations. Mais donc là ici vous pouvez zoomer. Dézoomer. Avec contrôle aussi. Si vous maintenez contrôle avec la monnette de la souris. Très utile. Et donc là. Imaginons qu'on veut composer une petite Belody. Voilà. Voilà donc. Moi ce que j'utilise beaucoup ici. C'est quand vous êtes en mode session. Le dual loop. Tout ça hyper utile. Pour aller vite. Pour composer. Vous faites une idée. Hop. Pour changer quelques trucs. Imaginons. Je fais hop. Ça c'est contrôle D aussi. Pour dupliquer. Donc là j'ai une petite idée. Hop. Je duplique. Et je fais des petites variations par exemple. Rien d'exceptionnel. Voilà. Donc une petite variation à la fin. Pour modifier. Bon ça c'est des petites techniques de composition. Mais bref. Donc vous avez le dual loop ici. Qui est très très intéressant. Vous pouvez aussi. Contrôle A. Pour tout sélectionner. Vous pouvez en fait diviser. Le clip. Un entier. Par deux. Faire quelque chose de plus rapide. Ça peut être intéressant pour les drops et tout. Hop. Vous pouvez le multiplier. Hop. Encore une fois. Mais bon là du coup. Il faut une boucle en plus. Et donc vous avez aussi. Reverse inversé. Donc ça. Ça va inverser toutes vos mélodies. Donc ça. Ça inverse. Et ça. Je crois que ça inverse les. Ouais. Ça. 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 Ça inverse tout quoi. Les notes du bas vont être inversées avec celles du haut. Là aussi. Faut que je toucher sonne. Ça peut être utile. Mais dans mon cas. Je l'ai très très rarement utilisé. Le reverse. Surtout pour les samples. C'est cool. Mais pour les pismisies. Bah. On sait pas. Ça peut être. Bon bref. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez aussi le legato ici. Qui peut être utile. En gros. Ça va. Ça. Ça va rejoindre toutes vos notes. Elles vont se coller entre elles. Si j'active le legato. Hop. Vous voyez. Il n'y a plus d'espace. Voilà. Donc ça. C'est. C'est pour les petites. Dans votre onglet notes là. Vous remarquerez aussi. Donc ici. Vous avez aussi. La loupe ou pas. Donc si vous voulez. Des fois. Des fois. C'est pas utile de louper. Vous voulez juste que ça fasse une fois. Et que ça parte. Et si vous voulez que ça loupe. Hop. Vous appuyez sur le petit onglet loupe. Remarquez. Qu'on a les mêmes choses. Pour une piste audio. Donc par exemple. Si je vais prendre un sample. Qui est déjà un peu fait. Par exemple ça. Alors. Vous pouvez pas dupliquer les loupes. Comme dans une piste midi. Mais vous pouvez mettre en loupe ou pas. Ensuite. Ici. Vous avez pareil. Le reverse. Vous pouvez sauver votre sample. Le fait de warper ou pas. C'est qu'il va être mis. Il va être synchronisé avec votre tempo. Donc. La plupart du temps. Je laisse en warp. Ici. Vous avez un petit transpose. Voilà. Vous avez aussi votre onglet. Automation. Et pareil. Vous avez aussi le launch. Donc ça. C'est pour le système de comment votre piste va se déclencher. En gros. Pour le launch. Et les automations. Par exemple. Si vous voulez faire une petite automation. Je sais pas. Une petite reverb. Sur les pistes retour. Qui monte à la fin. Hop. Et hop. Ça repart au début. Vous pouvez mettre vraiment. Plein. 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 D'automations. En même temps. Par exemple. Si j'active mon. Mon filtre. Là. Hop. Si je le touche. Là. Il va se retrouver directement ici. Ensuite. Hop. Vous voyez. Là. Je peux faire des automations. Avec mon filtre. Si j'ai envie. Donc là. On commence à composer. Tranquillement. Donc. On a vu. L'onglet. Enveloppe. Comment créer des automations. Maintenant. On va s'intéresser. À l'onglet. Launch. Ici. Donc. L'onglet. Launch. En gros. C'est. Comment. Comment votre clip va se déclencher. En fait. De base. Il est sur trigger. Donc. Je vais prendre quelques. Quelques. Quelques loupes en plus. Pour vous montrer. Et donc. Si jamais je lance mon clip. Ça va le lancer. Chaque fois que je réappuie dessus. Ça va le relancer au début. Et sinon. Ça continue jusqu'à la fin. Ça c'est le mode de base. De déclenchement. Donc. Vous avez le mode trigger. Et ensuite. Vous avez le mode gate. Le mode gate. Ça va être en gros. Une fois que vous appuyez sur votre clic. Et vous relâchez votre doigt. Le clip va s'arrêter. Par exemple. Là. J'appuie. Et si je relâche. Le clip s'arrête. Donc. Trigger. J'ai besoin d'appuyer une fois. Tout le clip continue. Gate. J'appuie une fois. Et le clip s'arrête. Une fois que je relâche. Donc. Ça peut être utile. Pour le live. Des fois. Si vous avez envie. De juste appuyer sur un pad. Et dès que vous relâchez la pression. Tac. Ça s'arrête. Il faut mettre en gate ici. Vous avez le toggle. Ça. Ça va plus marcher comme un. Non off. En gros. J'appuie une fois. Et si je rappuie. Ça s'arrête. Voilà. C'est un on off quoi. Et ensuite. Vous avez le repeat. Alors ça. Pour que ça soit plus clair. On va changer la quantification ici. Par exemple. Si on le met en 1 16ème. En gros. Je lance une fois. Et si je reste appuyé. Ça fait une boucle à 1 16ème. Si je rechange. Ici. Un 8ème. Ça va faire des boucles. Et ainsi de suite. Donc ça dépend de votre quantification générale ici. Ensuite. Là. Vous avez justement. On va déjà parler de l'onglet juste avant. Le legato. Qu'est-ce que c'est que le legato ? Alors en gros. Par exemple. Si je sélectionne plusieurs pistes. Hop. Je vais remettre un trigger. Si je sélectionne toutes ces pistes là. Donc shift. Pour tout sélectionner. Je prends le premier piste jusqu'à la fin. Hop. Maintenant shift. Et ici. Je peux tous les mettre en legato. Donc là. Si je fais ça. Ils vont tous. Si je regarde. Hop. Ils vont tous activer le legato. Ok. Donc une fois que vous appuyez. On va changer un peu la quantification. Histoire que vous comprenez bien. En 1.4. Regardez. Je lance. Et en fait ça va continuer. Ça va pas revenir au début. Mais ça continue en fait dans la mesure. Voilà. Donc en fait ça. Ça revient pas au début à chaque fois. Ça continue là. Là où on s'était arrêté. Donc ça c'est pour le legato. Ok. Ensuite. On a la quantification. Qu'on peut régler par clip. Donc par exemple. Si celui-là je veux qu'il se déclenche en 1.8. Celui-là en 1.2. En fait vous allez pouvoir. De base ils sont réglés sur la quantification générale. C'est quand c'est sur global. Mais là vous pouvez choisir. Que par clip. Ça se déclenche. Ça se déclenche en 1.8. Ou en 1.4. Donc par exemple. Celui-là. Il est en 1.2. Ça va pas attendre une mesure. Ça va pas attendre une barre. Comme c'est écrit là. Par exemple si je les mets tous. En 1.8. Et bah ils vont tous se déclencher. Au bout de une croche. Alors que logiquement. Ça devrait être. Ça devrait se déclencher à la prochaine mesure. Mais là vu que j'ai. Réglé la quantification à. A 1.8. Et bah ça se déclenche comme ça. 1.8. Voilà. Donc c'est des petites choses. En fait vous pouvez régler. Par clip. La quantification. Ce qui peut être intéressant aussi. Ensuite ici. Vous avez les. Follow action. Donc ça. C'est très 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 intéressant. Pour le live. Pour faire des transitions. Je m'explique. En gros. Vous allez pouvoir choisir. Par exemple. Au bout de. 8 mesures. Je veux que mon clip. Descende. Au. Au suivant. Et donc si j'appuie ici. Au bout de 8 mesures. Au bout de. Au bout de 8 mesures. Il va passer au prochain clip. Vous allez voir. On attend encore un peu. Et là logiquement. A la fin. Il devrait passer à l'autre clip. Et voilà. Ça passe. Et donc là. J'ai mis en next. Mais vous pouvez choisir. De mettre. En. Au dessus. Play again. Carrément. N'importe quand. Enfin. Over. Donc ça va changer. Sur n'importe quel clip. Ici. Au bout de. Au bout de. Des mesures. Si on veut faire un truc plus rapide. Au bout de 2 là. Vous allez voir. Hop. Là ça passe à l'autre clip. Au bout de 2 mesures. Voilà. Donc ça c'est des follow actions. Moi je l'utilise souvent. Pour passer d'un clip. A un autre en dessous. Ça peut être assez utile. Pour faire des transitions. Une petite chose aussi. Que j'ai oublié. D'aborder. C'est que ici. En fait. Vous pouvez renommer votre piste. Donc ça ici. C'est pour déclencher. D'ailleurs. Je ne l'ai pas parlé encore. Vous pouvez déclencher des scènes entières. En même temps. Donc si vous voulez mettre. Au lieu de déclencher piece par piece. Mais toute une scène. Hop. Vous pouvez déclencher toute la scène. En appuyant ici. Et en fait. Vous pouvez aussi renommer votre scène. Et mettre un BPM particulier. Par exemple. Si j'ai envie. Que. Et il faut mettre BPM à côté. Donc 130. BPM en majuscule. Minuscule. C'est pareil. Donc là. Notre BPM général est à 140. Si j'appuie ici. Ça le passe en 130. Et ainsi de suite. Donc c'est très utile aussi. Pour faire des transitions. Ah oui. Une autre petite chose. Qu'il faut savoir aussi. Donc. Quand vous avez activé votre loop ici. En fait. Ici. Vous voyez que vous avez. Deux. Deux petits. Deux petits crochets. Donc. Si je désactive la loop. Ça va être plus clair. En fait. Celui du haut. C'est là où votre clip va boucler. Donc. Par exemple. Si je le mets là. Il va boucler à partir de. De. De trois ici. Il va boucler à partir d'ici. Et. Et en fait. Le clip va commencer. Ça. C'est mon point de départ du clip. Donc. Si je le mets là. Il va commencer ici. Et si je le mets au début. Il commence. Il commence au début. Et du coup. Ça peut être très intéressant. Pour. Par exemple. Si vous voulez commencer. Il y a une intro. Et après. A partir d'un. D'un certain moment. Vous voulez que ça boucle dans votre clip. Et bien. Vous pouvez. Vous pouvez faire ça. Du coup. Vous pouvez commencer. Clip. Ici. Ça boucle pas. Et après. À partir de là. Ça va boucler ici. Voilà. Ici. Ça boucle. Voilà. Vous pouvez vraiment choisir. Où. Vous voulez boucler. Votre clip. En fait. Donc. Ça c'est pour le mode session. Ensuite. Le mode arrangement. C'est à peu près la même chose. Alors. Ce qu'il faut savoir. C'est que vous pouvez pas. Jouer les pistes. Dans les deux modes. En même temps. Là. Vous voyez. On a joué. On a joué la piste. La piste 1. Le pad. Et la loupe. Et bien. Du coup. Ici. Ils sont. Ils sont annulés. On les entend pas. Si. On les entend pas. S'il y avait quelque chose d'écrit ici. On les entendrait pas. Si on veut les activer. Soit on appuie ici. Ou si on veut tous les activer. On appuie là. Et ça réactive tout. Pour le mode arrangement. Donc. Là. On peut. Soit. On a plusieurs possibilités. On enregistre. Ce qu'on a composé en mode session. Donc là. Si j'appuie sur ça. Et que je lance. Ça va m'enregistrer. Ce qui se passe dans le mode session. Dans le mode arrangement. Donc. On peut faire ça. Si vous voulez faire. Vous avez déjà fait une bonne construction. Et que. C'est un live. Et que vous voulez enregistrer. Donc ça peut être très utile. Mais sinon. Vous pouvez aussi. Juste glisser. Déposer. Dans votre piste. Voilà. Comme ceci. Hop. Vous les maintenez. Et vous les déposer. Ou vous pouvez copier. Coller. Enfin voilà. Tout est possible. Et donc là. On se retrouve dans le mode arrangement. Donc là. Le mode arrangement. Très très cool. Il permet de. De vraiment superposer. Plein de choses en même temps. Et de faire. De faire des constructions. Très précises. Alors. Vous pouvez ici. Donc. C'est là. C'est là que ça va commencer à nous servir. Tous ces petits trucs là. Vous pouvez activer la loupe là. Hop hop hop. Elle est ici par exemple. Ça c'est pour l'activer ici. Là. Ce petit onglet là. C'est pour enregistrer les automations en temps réel. Si j'active ça. Là. Ça fait une petite automation. Si il n'est pas activé. Je crois que ça ne marche pas. Là. Là ça ne marche pas. Si vous voulez enregistrer les automations. Il faut activer ce petit boutonio. Et. Ici. Vous avez. Ça c'est pour rajouter. Par exemple. Si j'ai envie de composer. Des notes. Donc. Ici. Pour activer. Il faut activer l'armement. Pour pouvoir entendre. Et activer aussi le petit. Le petit piano. Pour pouvoir entendre les notes. Quand on joue sur le clavier. Ou sur un piano. Et donc. Si j'ai envie de jouer des notes en plus. Et que j'active ce petit bouton là. Je vais pouvoir. En fait. Ça ne va pas les. Enlever mes notes. De base. Mais ça va en rajouter. Par exemple. Vous voyez. Donc là. Ça les rajoute. Mais si je ne l'actige pas. Et bien. Ça m'efface en fait. Ce qui est déjà construit. Donc si vous voulez rajouter. En vrai. C'est de l'overdive. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais. Si vous voulez. Composer des nouvelles choses. Sans effacer. Ce que vous aviez fait avant. Et bien. Vous cliquez sur le petit plus ici. Ici. Il y a une option très intéressante. C'est par exemple. Si je compose. Mais. Je n'ai pas à enregistrer. Je me dis. Ah mince. C'est tout. Et bien. En fait. Si j'appuie ici. Hop. Il me remet. Ce que j'avais. Il me remet mon idée. En fait. Ça. Ça peut être très très cool. Je crois que c'est disponible qu'avec 10. Je crois que c'était pas le cas pour 9. Et. Donc ici. Ensuite. Les boutons de base. Lancer la lecture. Stop. Enregistrer. Donc ça. C'est pour enregistrer en mode session. Si vous voulez enregistrer. Dans le mode arrangement. Déjà. Il faut savoir. Qu'il faut toujours armer la piste ici. Pour pouvoir enregistrer. Sinon ça marche pas. Et. Donc. Par exemple. Ici. Si je veux enregistrer une automation. Dans ce. Dans ce clip là. Et pas dans le mode arrangement. Du coup. Je vais appuyer ici. Et vous allez voir que là. Ça va devenir rouge. Vraiment sur cette piste là. Ça ne marche pas. Donc là. Je peux faire une automation. Voilà. Donc là. Logiquement. Si je vais dans mes automations. Hop. Ça m'a enregistré. Ma petite automation. Donc ça. C'est si vous voulez enregistrer. Une automation. Dans le mode arrangement. Euh. Dans le mode session. Pardon. Ici. C'est un petit truc. Ça permet de. De suivre. En fait. Donc. Par exemple. Si je zoome beaucoup. Je vais plus sur ça. Voilà. Ça se suit. Bon là. C'est très rapide. Parce qu'on a rien de. Il n'y a que 4 mesures. C'est très petit. Du coup. Ça va hyper vite. Mais ça peut être utile. Des fois. Voilà. Ici. Vous avez le link. C'est pour synchroniser. Soit d'autres logiciels. Je n'ai jamais utilisé ça. Je ne sais pas trop. Mais je sais que c'est utilisé pour synchroniser. Plusieurs logiciels ensemble. Ou un truc comme ça. Le tap ici. C'est si vous avez un tempo en tête. Par exemple. Vous dites. Ok. C'est ça que je veux. Et bien. Si vous le tapez ici. Un. Deux. Trois. Quatre. Ça vous donne le tempo. Allez. Ça peut être pratique aussi. Ici. C'est votre BPM. Donc. Vous pouvez écrire directement. Pour mettre le BPM que vous voulez. Le battement par minute. Ici. En fait. Si vous appuyez. Ça va progressivement. Diminuer la rapidité du morceau. Et si on relâche. Ça revient. Et pareil. Pour l'autre. Ça. Ça va accélérer le morceau. Rarement utile non plus. Jamais utilisé trop. Mais. Ça peut. Ça peut être utile. Si vous êtes. Votre. Métronome. Taxi. On l'active. Vous pouvez changer. Le décompte. Si par exemple. Vous voulez que ce soit des croches. Ou des blanches. Moi. Souvent. On le laisse. En. 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 Avec des noirs. Et donc. Ici. Vous pouvez mettre. Des valeurs différentes. 3, 4. 6, 8. Aussi. Si vous voulez. Enfin. Ici. C'est pour. C'est pour le tempo. Vous pouvez régler votre tempo. Comme vous voulez. Ici. Donc ici. Ici. Ça va. Ça va. En gros. Ça va quantifier. Votre. Vos. Vos. Scènes de lancement. Par exemple. Si. Je lance cette scène. Et que je lance celle là. Mais pas. Directement. Au premier temps. De la prochaine mesure. Et ben. En fait. Il va attendre. Qu'on passe à la. Qu'on passe à la prochaine. Mesure. Je lance. Et tac. Il se lance au bon moment. Et si vous voulez. Vous pouvez mettre. Deux barres. Au lieu d'une. Hop. Il attend encore un peu. Et là. Il se lance. Ça peut être utile. Aussi. Pour le live. Moi. Je vous laisse une barre. Mais au moins. Pour être dans les temps. C'est quand même. Plus simple. Si vous mettez. Un huitième. Ça sera vraiment. Ça peut être problématique. Donc. Oui. Là. Donc. C'est pour activer. Pour pouvoir jouer avec le clavier. Bien sûr. Il faut toujours armer la piste. Pour pouvoir jouer. Vous pouvez aussi activer. Ça. Le petit stylet. Ce qui. Vous pouvez appuyer sur B. Pour l'activer ou le désactiver. Et en gros. Vous pouvez ensuite. Mettre des notes. Comme ça. Ça peut être pratique. Aussi. Surtout. Pour les rythmes. De batterie. Tout ça. Hop. Le key. Ici. Vous allez pouvoir assigner. Des lettres. Sur des. Sur par exemple. Si j'ai envie de mettre. Quand j'appuie sur le A. Ça. Ça lance ma lecture. Donc. J'appuie sur A. En sélectionnant. Donc. Là. Ça me lance directement. Bon. Pareil. C'est. C'est. À vous de voir. Si ça peut vous intéresser. Moi. Je ne le utilise pas. Et ici. Le midi. Là. Très très intéressant. Ça. C'est pour assigner des effets. Sur votre contrôleur directement. Par exemple. Si j'ai envie d'avoir le filtre. Sur mon APC40. Et bien. Je. J'appuie ici. Sur le filtre. Je bouge le potard. Que je veux. Et ça me l'assignera. Si j'ai envie que. Ici. J'ai. Ce potard là. Hop. Je fais ça. Et ensuite. Ensuite. Ça bouge tout seul. Avec mon petit potard. Donc. Ça. C'est pour. C'est pour assigner son contrôleur. En fait. C'est pour. Paramétrer son contrôleur. Le midi. Ici. Vous avez vos. Vos. Send. Donc. En gros. Si je. Le A et le B. Reverb. Et ping ping. Delay. Donc. Si vous voulez mettre. Hop. Un peu de reverb. Sur votre truc. Vous pouvez venir régler. Ici. Directement. Votre reverb. Un peu de délai. Aussi. Donc. Ça. C'est pour gérer. Vos pistes de retour. A et B. Vous pouvez en rajouter. D'autres. Des pistes de retour. Là ici. Si vous voulez mettre. Un compresseur. Pour faire de la compression parallèle. Ce genre de choses. Ou. Ou un saturator. J'en sais rien. Vous pouvez rajouter des pistes. Ça va vous rajouter. Un troisième. Le petit C. Et ainsi de suite. Si vous en mettez d'autres. Ici. Vous pouvez. Donc là. On arme la piste. Pour pouvoir enregistrer des choses. Ou faire des. Ou faire des automations. En temps réel. En activant ici. Ah oui. Le petit bouton là aussi. C'est quand. C'est pour. Par exemple. Si. 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 Je touche le. J'ai fait une automation. Sur. Sur le mode arrangement. Et j'ai. Et je l'ai bougé. En fait. Là. Il va pas faire l'automation. Parce que. J'ai touché au paramètre. Du coup. Il reste là. Si vous voulez que ça refasse l'automation. Il faut appuyer ici. Là. Il va remettre. Vos automations. Vous avez fait. Voilà. C'est à savoir aussi. Et donc. Donc. On a nos pistes retour ici. Ici. Le. Ça c'est pour activer. Ou désactiver la piste. En gros. Voilà. Le solo. Pour qu'on ait que cette piste là. Entendre. Et l'armement. Voilà. Et ici. Vous avez votre petit mixeur. Pour pouvoir régler votre. Pour le mixage. Tout ce genre de choses. Euh. On verra un peu plus en détail. Le reste ici. Pour l'ensemble. Vous laissez comme ça. C'est juste ici. Normalement. C'est en next in. Ça c'est plus pour du coup. Pour les pistes audio. C'est pour paramétrer. Par exemple. Si j'ai une guitare. Et que je veux enregistrer une guitare. Pour que. Donc là. Pour moi. Dans mon cas. J'ai. Dans ma carte son. J'ai. Deux entrées. Donc c'est pour ça qu'il me met. Un et deux. Mais par exemple. Si elle est branchée. Si elle est branchée. Sur le. Sur le 1. Je mets. Je mets l'entrée une ici. Je mets en auto. En off. On n'entendra pas le son. Mais ça enregistre quand même. Et. Et j'active. Et logiquement. Si je joue avec ma guitare. Là ça devrait marcher. Ensuite. Vous avez d'autres options ici. Mais ça on verra un peu plus en détail. Dans une autre vidéo. Donc ça ici. C'est votre piste master aussi. Donc moi. En général. Je mets des limiteurs. Parce que souvent. Mes samples sont beaucoup plus fort. Que ma. Que ma piste. Du coup. Ça fait. Ça me fait mal aux oreilles. Vu que je mets le son plus fort. Bref. Du coup. Pour que le son ici. Soit aussi fort que mes samples. Je mets un limiteur. Pour booster un peu plus. Tout ça. Je les mets à trois. J'en mets même deux. Et aussi. Ça permet de ne jamais être dans le rouge. Et il faut se dire. Qu'avec le master. C'est là qu'on va faire le mastering. Justement. On va mettre notre chaîne d'effet. Pour pouvoir ensuite faire un mastering. Et pareil. Ici. Vous pouvez contrôler le volume général de votre master. Et vous pouvez aussi mettre. Si vous avez envie. Ça peut être utile des fois. Mettre un auto-filter. Sur tout votre. Comme ça. Ça gère tous vos instruments. Et puis c'est midi audio. D'un coup quoi. Ça peut être cool. De mettre des effets comme ça aussi. Oui. Si vous voulez rajouter des packs de samples aussi. Ce qui est très utile. Il faut utiliser des samples. Il faut prendre des packs de samples. Qui correspondent à vos styles. En fait c'est très très simple. Vous faites juste ajouter dossier. Et puis vous allez chercher votre dossier. Dans votre bureau. Ou je ne sais où. Et il s'installe tout seul. Voilà. C'est hyper simple. Donc oui. Il faut essayer. J'essaye vraiment de vous montrer un peu. A quoi sert le mode session. A quoi sert le mode arrangement. Comment on fait pour composer. Ensuite. Après. Voilà. Essayer aussi d'apprendre les raccourcis. Ça c'est un conseil que je donne. Mais voilà. Le contrôle ici. Pour se déplacer aussi. Donc contrôle. Pour zoomer. Dézoomer. Maintenez shift. Pour aller sur le côté. Et vous faites à la molette aussi. Voilà. Contrôle D. Pour dupliquer. Contrôle A. Tout sélectionner. Contrôle E. Je crois que c'est coupé. Si je veux couper un endroit. Boum. Contrôle E. Et ensuite par exemple. Je voudrais faire ici. Donc là je réactive. Sinon on n'entend pas les clips. Je voudrais faire ici. Hop. Une petite variation. Je fais contrôle E. Ensuite contrôle D. Voilà. Il faut vraiment. Il faut vraiment apprendre. Vraiment tous les raccourcis. Double tone. Tous ceux qui sont vraiment utiles. Comme ça. Ou c'est de la. Ou. Par exemple. Vous pouvez zoomer. Logiquement. Sur la vue arrangement. En sélectionnant ici. Le petit. La barre. La barre en haut là. Mais bon. C'est hyper chiant. C'est pas du tout. Instinctif quoi. Par rapport au contrôle. Là où. Mettez votre souris. Et hop. Vous zoomez directement là. Ça c'est. Vous êtes obligé. D'apprendre ces raccourcis. Pour moi. Si vous voulez composer. Bien. Il faut apprendre. Tous ces raccourcis là. Qu'est ce que j'ai oublié de dire. Donc là. C'est pour afficher les automations. Ça c'est pareil. C'est A juste. Pour faire ce petit onglet là. Ah oui. Ici sur le mode arrangement. Si vous voulez structurer un peu votre arrangement. Votre session quoi. Vous pouvez ajouter des repères. Par exemple ici. Je me dis. Hop. Et vous pouvez là. Vous pouvez écrire des choses dessus. Intro. Boum. Ici. Hop. On va dire que ça va commencer à être. Ajouter repères. Le drop. Boum. Ensuite. Basse. Voilà. J'en sais rien tu vois. Et. Vous pouvez ensuite. C'est assez utile. Vous pouvez. Hop. Imaginons qu'on a des choses là. Donc là c'est pareil. J'ai maintenu shift. Pour tout sélectionner. Et ensuite ctrl D. Et donc là. Vous pouvez passer. De plusieurs moments de votre morceau. Juste en double cliquant sur. Sur les repères que vous voulez faire quoi. Vous pouvez renommer vos clips. Avec ctrl R. Ou en faisant au clic droit. Renommer. Vous pouvez renommer vos clips. Vos pistes. Vous pouvez renommer. Même vos effets. Vous pouvez. Voilà. Il y a vraiment. Enfin. Tout est à peu près possible. En fait. Dans ce logiciel. C'est. On va voir encore plus. Là c'est la première session. Pour vraiment les débutants. Quand vous entrez dans le logiciel. Essayez de comprendre un peu. Comment. Comment ça marche quoi. Mais. Mais voilà. Faut savoir que ce logiciel. Il est très très complet. Vous allez vraiment faire. Beaucoup de choses avec. Vous allez voir que. Presque tout est possible. C'est fou quoi. Il y a un autre petit truc. Que j'ai oublié de vous dire. Ici. Quand on parlait des fondus. Tout à l'heure. Donc. A. Enlève les automations. Mais quand ça enlève les automations. Ça vous met ici. Les petits fondus. Et alors ça. C'est très utile. En gros. Les fondus. Ça va faire des petits fades. Ça va descendre le volume. Et donc. Pour des transitions. C'est cool. Si vous voulez. Par exemple. Avoir. Par exemple. Ça. Tout seul. Vous mettez A. Pour avoir les fondus. Là. Il y a juste la réserve. Qui m'énerve. Va-t'en. Voilà. Voilà. Et donc là. Ça nous fait un truc. Très très court. Si on fade. Ça peut être très cool. Pour faire des petites variations. Par exemple. Ça fait des petits. Ça rajoute. Ça rajoute de la dynamique. C'est comme. C'est comme quand. Ici. On n'en a pas vu. Aussi un point. Mais là. On a écrit. Du coup. Des petites notes. Et en fait. Ici en dessous. Vous avez la vélocité. Donc là. Vous allez pouvoir faire des notes. Plus ou moins fortes. Donc toutes ces petites choses là. Ça va créer des variations. Ça va créer du mouvement. Dans votre son. Et c'est très utile. Par exemple. Je ne sais pas si ça va s'entendre trop. Avec un pan. Ça ne se sent pas trop. Avec un pan. Mais par exemple. Avec des. Par exemple. Si on met. Avec des petites. Des petites cymbales. Ou des petites choses comme ça. Ça marche très bien. Par exemple. Donc là. Pour mettre le sample. Ici. Vous déposez l'instrument. Donc vous pouvez aussi faire des. Donc là. On a vu. Pour les instruments. Mais vous pouvez aussi mettre des samples. Dans des pieces midi. Pour ensuite composer. Composer des choses. Hop. Ce n'est pas que les instruments. Vous pouvez mettre vraiment des samples. Ça s'appelle un sampler. C'est un. Un instrument virtuel. De live aussi. Mais en gros. Dans le sampler. On pouvait mettre. N'importe quel sample. C'est un sampler. Et donc là. Par exemple. Si j'ai envie de faire. Un petit fade là. Enfin un petit fade. Petite variation de vélocité. Vous allez voir que ça s'entend très bien. Alors que si je mets tout. Au même niveau. Il n'y a pas de groove. C'est nul. Alors que là. Utilisez les vélocités aussi. Très très important. Les vélocités. Et les fondus. Donc ça c'est des choses. Vous allez voir que ça va vraiment améliorer. Votre son. En fait. Voilà. Et après vous mettez des petites variations encore. Et vous voyez que ça. Ça va assez vite en fait. Et parce que je connais les raccourcis aussi. Hop. Contrôle D. Voilà. Et hop. Vous faites directement des belles choses quoi. Oui alors. Quelque chose aussi qui est très important. C'est ici. On a activé la petite fenêtre d'aide en fait. Ça nous permet d'avoir une définition. A chaque fois qu'on passe sur un élément. Par exemple ici. Il va me dire ce que c'est un clip. Là. Ce que c'est une piste. Ce que c'est. Enfin. Il vous décrit à peu près tout du logiciel. Les pistes retours. Donc ça c'est très utile aussi. Ce petit onglet. Aide là. Aussi j'ai oublié de préciser. Mais si vous voulez avoir l'écoute. Quand vous appuyez sur le petit piano roll là. Il faut activer le petit casque ici. Pour avoir l'écoute. Et aussi quelque chose que j'ai oublié d'aborder. C'est le petit fold là. Si vous l'activez. Ça va en gros mettre juste les notes que vous avez composées. Hop. Par exemple là. Ça vous met vraiment toutes les notes que vous avez utilisées. Ça permet des fois de rassembler un peu toutes les choses. Donc ça c'est pour les clips. Petite chose aussi. On avait vu les scènes. Tout ça. Il y a ici c'est les panoramiques. En fait vous pouvez. Les panoramiques qu'est-ce que c'est ? C'est droite ou gauche. Par exemple. Si. Je le décale vers la droite. Vous allez entendre qu'il va juste sur un côté. Ou sur l'autre. Donc ça c'est les panoramiques. Voilà. C'est pour. C'est plus pour faire du mixage. Ou ce genre de choses. Donc voilà. C'est à peu près tout du coup pour ce tuto cette fois-ci. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon je vais continuer à faire des tutos vraiment pour les débutants là. Je sais que c'est important. Moi ça m'avait beaucoup aidé d'avoir ces tutos là. Ce pack de tutos qui m'expliquait vraiment tout à Blutton. Bon à moi ce qui m'avait un peu dépité. C'est que le gars était vraiment très 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 lent à expliquer les choses. Et puis ça n'allait pas dans le concret. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Et que vous allez au moins un peu plus comprendre le logiciel. Et surtout vous donner envie de composer quoi. Parce qu'en vrai une fois que vous avez les raccourcis. Que vous comprenez comment ça marche. Et qu'il faut juste composer. Et bien là ça me devient vraiment très très agréable. Mais c'est vraiment le début qui est dur. Voilà. Ça je sais. Ça prend longtemps. A voir même les raccourcis. Là je suis rapide et tout. Mais je sais qu'au début je n'étais pas du tout comme ça. Mais voilà. Essayez de composer. Revenir. De ne pas lâcher. De toute façon regarder des tutos. Ça c'est cool. Alors ça. C'est de la pub. Mais moi je sais que ça m'aide beaucoup. A chaque fois que je regarde un tuto. Ça me donne envie de faire des nouvelles choses et tout. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que tout vous aura plu. Et donc. Lâchez un like si ça t'a plu. Abonne-toi. Et voilà. Je te dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada